bonjour les amis c'est madi j'espère que vous passez un bon week end plutôt que vous avez passé un bon week end puisque je posterai cette vidéo en début de semaine prochaine alors je montre un peu mon bazar voilà garder un petit peu voyez pour mon anniversaire et bien mon mari va m'installer une étagère de façon est ce que j'ai davantage de place sur ma petite table donc voilà je vais vous montrer mon cadeau enfin un de mes cadeaux et puis écoutez on va faire quelques vidéos je me sens pas mal donc on va en profiter à tout de suite bon voilà alors on va passer au tirage donc tirage qui vont parler de la rencontre entre kim moine de la corée du nord et vlad de la rue rue qu'on ne présente plus j'intitulerai peut-être la vidéo l'ours et le gorille pour s'amuser un peu je trouve que kim il ressemble un peu à un gorille d'ailleurs parce qu'il est quand même assez costaud et puis ce sont son nom c'est pensé à kim kong voyez bon bref toujours mon mauvais esprit donc on va regarder un peu ouais on va regarder comme ça pour s'amuser un peu ce qu'ils sont dit s'ils aiment bien ce qui nous prépare voilà donc encore une fois prenez la voyance oui comme un divertissement d'ailleurs la voyance est dans la catégorie divertissement mais bon parfois c'est vrai qu'on peut avoir des petites infos alors on y va donc on va déjà testé un petit peu des capacités intuitives aujourd'hui avec le trump 2 donc on va regarder un petit peu s'ils s'entendent ça déjà on va voir un petit peu j'essaie d'avoir leur leur visage en tête encore fait de la voyance évidemment vous pensez aux personnes qui sont considérées dans le tirage c'est marrant j'ai l'as de carreau qui s'est retourné il ya des choses nouvelles là des choses qui vont démarrer d'accord pensez aux personnes qui sont évidemment le sujet du tirage alors comment et l'entente entre les deux bon allez on va faire un petit tirage en croix up pardon bon ok ouais à bâtir on a nos deux hommes là alors il n'est qu'ils sont en roi de coeur un qui sont en roi de pique vous pouvez choisir lequel il n'y a pas deux mais on voit qu'il ya des choses qui vont mettre en place il ya des choses qui vont se concrétiser 1 il ya la carte de l'amitié à la carte de l'étranger bon ils ont travaillé ensemble ça c'est sûr ouais ils ont des projets communs bon alors on va quand même regarder à l'entente alors uniquement l'entente on va voir si c'est ça dans les cartes ok alors dame de coeur 10 de pique neuf de coeur tiens c'est de pique ça c'est marrant 1 j'ai pas fait ça ou bien un qui est amoureux dans l'histoire ouais bon alors attendez lâche encore en train de sortir autre chose c'est à dire qu'en fait alors je sais que vlad il est en couple avec 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 espagne danseuse ah je sais plus enfin une femme une femme qui est jolie en tout cas donc peut-être qu'elle est dans ses préoccupations allez savoir bon attendez j'arrive à les choper tous les deux c'est pas évident bon est ce que vous pourriez penser l'un à l'autre s'il vous plaît donc vlad et kim on va pas faire trop compliqué alors vis de coeur 9 de carreau d'accord qui est d'accord pour pour l'instant il ya des choses en attente ouais et les choses en attente il ya une aide il ya une aide amicale qui est encore retardé ils sont en train de s'échanger je vais t'aider à ce site tu vas m'aider à cela bon alors attendez je reviens c'est jamais les avoir bon ok alors des vins ouais et à les atomes crochus là ça c'est amusant oui dans le 32 parfois vous avez des associations de cartes c'est de là ça veut dire atomes crochus bon donc ils ont des points communs donc c'est vrai qu'il ya des intérêts communs des points communs ils s'entendent bien ils s'entendent bien il ya que la carte de du retard mais a priori ces deux bonnes cartes franchement ouais oh oui oui ok bon alors je vous dire un truc c'est qu'ils vont mettre en route quelque chose par rapport à l'étranger ça peut être aussi des choses commerciales sous un retard ils sont en train de préparer préparer des à ce que ce sont des accords par exemple certainement des accords qui peuvent être commerciaux ou en relation avec l'étranger ou l'international oui je suis passé avec le 32 je pourrais savoir je pourrais vous dire dans quoi consiste ces accords ok il ya quelqu'un qui leur pose problème ici donc ils ont discuté en même temps d'une femme alors allez savoir laquelle est ce que c'est la ursula est ce que c'est christine est ce que c'est kamala kalama je sais pas comment elle s'appelle celle là vous avez compris je sais pas il ya une femme qu'il est qu'ils embêtent ouais 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 parce que c'est quelqu'un une femme qui a la possibilité de faire des choses officielles bon ok donc pour l'instant j'en sais pas plus ça on n'a pas les noms sur les cartes on va essayer de voir un peu si son part d'autres infos donc je vais prendre je prends le jeu de haut tiens ça fait longtemps je sais que beaucoup d'entre vous aime bien le jeu de haut donc on va le prendre avec évidemment les grandes cartes quelques fois j'aimerais en avoir davantage des grandes cartes comme ça pour rajouter des sens je trouve qu'il en manque mais bon alors on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous préparer voilà alors kim et vlad on va essayer de voir ce qu'ils se sont dit des choses est ce qu'ils vont préparer des choses pour moi je pense vraiment qu'il ya des choses en préparation et regardez j'ai pratiquement ça qui s'est retourné elle a claqué par rapport aux ennemis qu'ils ont en commun c'est pas très bon signe évidemment qu'ils se soient rapprochés enfin je pense que vous serez d'accord on sait déjà que vlad il s'est rapproché de la chine chine ce qui est pas bon non plus parce que on sait comment est-ce que les dirigeants chinois agit avec son peuple et avec les animaux d'ailleurs n'oubliez pas ce qui s'est passé à shanghai moi j'ai toujours cette cette image avec la politique zéro coco à vous rappeler ils ont enfermé les gens il ya eu des vidéos qui ont qui sont sûrs qui ont circulé je crois c'est sur tik tok bon elles ont dû être censurés de après mais on voyait des gens qui qui sautait des immeubles parce qu'ils étaient affamés ils n'en pouvaient plus quoi ça a duré longtemps cet enfermement il y avait une surveillance par les drones donc les gens ne pouvaient vraiment pas sortir d'eux il n'est pas de ravitaillement donc ils n'en pouvaient plus ils avaient faim et en plus les animaux domestiques ont été tués quoi par les autorités enfin si voilà voilà ce genre de des autorités de ce pays donc évidemment je ne peux pas dire que j'ai beaucoup de sympathie pour les voilà le pays du riz un ne peut pas dire bon alors je reviens mes moutons ok ce qu'on parle à des petites infos entre kim et vlad allez on y va c'est parti bon il ya bien deux personnes oui il ya deux personnes deux hommes effectivement qu'ils se sont rencontrés et rencontre marqué par le signe du succès ou de la satisfaction peut dire ça comme ça mais on va essayer de creuser alors qu'est ce qu'ils se sont dit qu'est ce qu'ils vont faire quels sont leurs projets un petit peu ça on va voir ce que nous dit le jeu d'eau ça fait longtemps franchement je n'ai pas utilisé donc on va voir je réglage la caméra parce que faut évidemment cadrer toutes les cartes alors je retourne d'abord puis après après on verra pour l'interprétation bon il ya des cartes qui sont intéressantes la carte du milieu c'est quand même le lit alors le lycée le repos donc on peut retrouver notre neuf de carreaux là qui montre un peu le retard ou les choses en attente en repos on va devoir mettre des grandes cartes 1 par exemple dans l'autre sens que parce que sinon je risque de fausser l'interprétation parce que les images c'est bien mais l'essence des cartes parfois peuvent donner un sens contraire alors voulade et oh là là cette carte là est pas très bonne d'accord celle là évidemment non plus disgrâce et j'ai une carte qui s'est retourné la disgrâce bah les deux sont en disgrâce on peut dire ça comme ça oui bon bah d'accord ok allez on y va je fais quand même une coupe un les seuls bon d'accord c'est peut-être le sentiment des deux enfin quoi que seul bah vlad avec ses briques est ce n'est plus vraiment seul maintenant par contre le team king kong là ouais peut-être bien c'est alors lui mais vous savez qu'il y avait une vidéo qui avait circulé il ya quelques années de ça il ya bien une dizaine d'années ouais quelqu'un qui était parti en corée du nord vous savez que là bas c'est interdit de filmer donc le gars il avait mis ça en caméra cachée je sais pas comment il avait fait et donc on avait pu voir son voyage puisque à l'époque où il était parti là bas on avait le droit de visiter la corée du nord aujourd'hui je sais pas mais à l'époque en tout cas il avait le droit à condition de n'avoir ni appareil photo ni caméra bref il avait quand même réussi et donc on voyait que quand ils arrivaient il n'était pas tout seul avait d'autres touristes et bien il fallait automatiquement aller acheter une gerbe de fleurs que j'espère obligatoire et aller mettre cette gerbe de fleurs près de la statue de kim et de son père oui si vous ne faisiez pas vous aviez des petits ennuis donc c'est le culte vraiment comme un dieu pour son peuple qui met un atteint dieu ne peut pas mourir il ne peut pas être malade c'est il faut le savoir comme ce qui se passe alors danger un danger qui escalade bon ok je retourne tout peut-être que j'accélérer la la partie je sais pas au moins que vous fassiez preuve de patience si vous êtes comme moi moi je suis pas très patiente alors bon sinon vous pouvez accélérer un peu comme et ridicule à qui est très intéressant 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 bon alors je vous remettez un peu les cartes un peu un peu mieux puisque moi je suis quelqu'un de redonner enfin j'aime bien l'ordre j'adore l'ordre je suis une maniaque de l'ordre mais j'ai beaucoup de mal avec des personnes lesquelles les personnes avec lesquelles je vis étant chaotique c'est un cauchemar pour moi donc je n'arrive pas j'arrive pas à ranger le bazar des autres personnes enfin bref bon alors je vous disais ça pour vous faire rigoler un petit peu et ça me permet de finir de découvrir ma carte alors on a vraiment des choses intéressantes au milieu et regarder j'ai des choses qui sont ridicules alors j'avais parlé du secret ouais non j'avais parlé du repos mais je me demande si c'est pas plutôt les histoires de chambres à coucher qui sont ridicules et là ça me fait penser quand même aux histoires de l'occident qui sont ridicules avec leurs histoires de deux genres par exemple ou de voyez de déviance de ce que vous voulez donc moi je pense que déjà le fait que ça ce soit au milieu c'était un de leurs thèmes parce que je crois pas que king kong dans sa dans son pays soit vraiment pour les choses de l'arc-en-ciel voyez ce que je veux dire les théories du genre et les opérations pour passer d'un genre à l'autre etc donc donc franchement je ne pense pas je ne pense pas donc je dirais que ça voyez ils ont dû en parler ils ont dû dire que tout ce qui est ce qui vient de l'occident est complètement bizarre ridicule voilà et donc c'était aussi un un de leurs thèmes et voyez qu'à côté victime et confusion confusion avec l'alcool parce qu'on dit on peut y voir évidemment les drogues mais aussi les excès de nos bien-aimés dirigeants n'est ce pas les excès de tout genre que ce soit la boisson ou autre chose et victime ben on va dire que là il faut trancher il faut trancher avec l'occident qui est une victime finalement de sa confusion peut dire ça comme ça ou qui fait des victimes par sa confusion et également à cause des choses un peu bizarre un peu ridicule concernant la chambre à coucher bon moi j'ai d'après de ça comme ça je pense que les histoires de l'occident ça a été un des thèmes majeurs très certainement et vous remarquerez que juste à côté il ya le danger qui escalade ici un danger qui escalade alors père on peut y voir pourquoi pas père mère voyez les histoires de parents ici où là il ya vraiment une échéance et les moutons qui vont se réveiller dans la douleur les moutons basse et les gens qui ne voient pas ce qui est en train de se passer notamment par rapport aux choses de l'occident alors laissez-moi regarder un peu le reste reculé donc là il ya un danger qu'on essaie de faire reculer par exemple on peut dire aussi éventuellement qui savent qu'il y aura des victimes mais que de toute façon faudra trancher avec le danger représenté par l'idéologie pardon l'idéologie ridicule de l'occident pourquoi pas on ira éventuellement remettre une carte dessus parce que il voit bien qu'il ya quand même un espèce d'échec ici qui se dessine voyez par rapport à une confusion dans les consciences moi je pense que ces deux dirigeants ont très bien compris que les peuples ne réussiront pas à se libérer de tout ce qui est oligarchie voilà avec les histoires de théorie que vous avez compris qui concerne la chambre à coucher 1 et c'est pour ça que vous avez aussi la carte faillir vous avez ici succès mais on resserre on resserre quelque chose alors ça ça pourrait bien être par exemple les mesures les mesures qu'ils ont décidé ensemble c'est à dire et bien resserrer quelque chose alors les contraintes alors on sait qu'ils veulent prendre des sanctions par rapport à l'occident c'est le retour du bâton et je pense voyez que c'est ce qui va se passer alors vous allez dire ouais quelles sanctions bas toutes celles qui sont possibles et inimaginables sanctions énergétiques sanctions financières puisque on savait très bien ça vous savez très bien pardon qu'ils sont en train de mettre au point une nouvelle monnaie à 2 c alors peut-être sanctions avec la guerre enfin bref il y aura des standards d'armement on va voir mais face à un danger voyez qui escalade et le danger est vraiment en relation avec pour moi l'occident eh bien il va falloir agir agir avec succès bon on va remettre des petites cartes donc là moi j'ai l'impression que ils ont bien parlé vraiment de l'idéologie du milieu là et qu'ils étaient d'accord pour faire reculer tout ça alors d'un couteau va regarder alors on va mettre une carte où ça vous pouvez pas me parler mais bon on va peut-être mettre une carte sur le danger qui escalade les moutons là qui vont devoir rentrer dans l'enclos dans la douleur c'est les moutons je pense que c'est les gens c'est nous on va le sentir passer le l'alliance entre les deux là je pense vraiment vraiment que il ya plein de choses qui se prépare bon alors tu on va regarder ici alors trahison on va demander à mettre une grande carte bord avec tout de suite une trahison panneur dans le dos ici et stop stop à la trahison voyez bon alors stop à la trahison ok bon pour moi c'est l'occident ouais c'est ça c'est l'occident milieu avec leur idéologie comique ou ridicule et stop à leur trahison moi vous savez je me demande si au départ ils n'étaient pas tous dans le même camp vlad et de l'autre côté là je pense parce que il ya une question qu'on ne s'est jamais posée j'ai peut-être la posée d'ailleurs après ça m'a toujours tracassé cette cette question là et personne ne sait ne se les poser pour une raison que je ne comprends pas c'est pourquoi est ce que la guerre en nucre a été déclenchée juste au moment où la crise covid s'achevait le timing me dérange profondément il aurait pu le faire pendant la crise coco on aurait pu le faire maintenant envoyé pourquoi est ce que ça a été déclenché on commençait juste à sortir la tête de l'eau et pouf non on nous la remet en profondeur c'est ça m'embête c'est comme si en fait tout avait été orchestré d'avance ouais bon bah la coco la crise coco c'est fini allez hop une petite guerre voyez pourquoi ça m'embête donc moi je me demande si au départ ils n'étaient pas tous finalement dans le même dans le même clan quoi s'il n'y a pas eu un désaccord ce qui fait que finalement et bien voilà donc vlad aurait suivi le plan par exemple et puis il aurait changé quelque part il aurait changé quelque part sa façon d'agir ouais bon écoutez c'est juste une intuition alors on va aller on va les regarder alors danger séparation bon là aussi on veut mettre tout de suite une grande carte pour éviter de se perdre alors danger qui escalade menacé bon on est bien sur l'histoire de danger effectivement un danger qui escalade avec avec une décision à prendre une décision à prendre un choix à faire puisque là il ya une menace encore une fois une menace un danger qui augmente bon ok on va regarder ou victime victime alors ça c'est les questions agricoles si les questions agricoles au au pardon je suis en train de faire ah excusez moi bon ben écoutez j'ai voulu la sortir alors inconsciemment mais c'est vraiment inconsciemment parce que j'étais partie sur mes grandes cartes bon ben on va en prendre deux du coup ouais je ne contrôle pas toujours ce que je sais bon alors prendre d'accord prendre et là qu'est ce qu'on a embarrassé bon alors ça c'est marrant qu'est ce qu'ils nous vu qu'est ce qu'ils nous disent la victime donc victime il faut trancher il ya des sacrifices donc des sacrifices qui vont être qui vont provoquer des victimes pourquoi est ce que ça va provoquer des victimes parce que parce que parce qu'ils sont embêtés ils sont embêtés par les questions médicales les deux là et en même temps je pense qu'ils vont prendre le contrôle de tout ce qui est agriculture ou céréales mondiales vous savez vous en avez déjà parlé c'était dans un de mes lives vous avez même mis dans la communauté au moment où je tiens la carte des céréales c'était juste avant que les accords vous souvenez les accords céréalier ne soit pas reconduit vous savez ces accords qui qui autorisait les livraisons de céréales à lucre via la mer noire bon et je vous avais dit oh il ya un truc qui se prépare avec les céréales c'est pas bon je sais pas pourquoi et donc là on retrouve ces histoires de céréales d'agriculture où là apparemment il ya des victimes qui vont être faites parce qu'il faut trancher par exemple on peut dire ça comme ça comment en prenant le contrôle céréalier et il ya et en même temps il ya un problème médical qui les embarrasse je sais pas bon il ya quelque chose là ok donc ils ont discuté de thèmes intéressants alors qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui va c'est avec succès un truc qui va s'arrêter là alors on va regarder ce que c'est un truc qui est mis de côté en tout cas une pause un arrêt un homme à un homme un homme qui est mis à l'arrêt un homme qui ne peut plus continuer bon on ira vérifier qui c'est non non ne vous réjouissez pas trop vite c'est peut-être pas celui auquel vous pensez alors qu'est ce qu'on a essayé que douleur avec les boutons les douleurs la douleur pardon les moutons les instructions le maître d'école qui donne des instructions ouais parce qu'il sort là un les règles du jeu à des règles du jeu et le maître d'école le maître d'école qui va imposer des règles des règles qui vont être appliquées dans la douleur pour les moutons que nous sommes bon et bien ça parle de contrôle mondial à vous pourrez penser ce que vous voulez mais je reste vraiment sur les histoires de contrôle mondial ils sont en train de mettre ça au point via justement le contrôle alimentaire ouais le contrôle alimentaire on ira regarder pourquoi est-ce qu'ils sont embarrassés ici d'accord mais on va les regarder cet homme là parce que vous avez posé la question mais c'est qui l'homme qui va être qui va être votre objet de s'arrêter là parce qu'il y en a un homme voyez là on fait une pause alors alors c'est je sais pas bon j'en verrai bien trois possibles on va regarder il y en a un qui va rentrer chez lui en tout cas il met la clé dans la porte bon d'accord alors quand je dis va rentrer chez lui c'est que oui on le vire quoi en gros on le vire partager ouais ça m'arrange pas cette carte là partager un homme qui doit revenir chez lui partager partager quoi on regarde un petit peu qu'est ce qui va être partagé là en tout cas ça va être partagé au la mort à bas écouter on sait pas vous sortir ça moi bon y en a qui va passer de vie à trépages l'impression coupable alors coupable et mort alors alors là qu'est ce que je suis en train de sortir encore bon il ya un homme bon en tout cas avec succès vous être mis en place des mesures voilà on resserre donc des mesures de de restrictions si vous voulez ou de de punition pourquoi pas par rapport à un homme qui va être être obligé de s'arrêter ça va être partagé donc ça va être qu'être connu coin partager peut-être sur les réseaux sociaux le fait qu'ils voient là qu'ils mettent la clé dans la porte ou alors c'est une solution qui trouvait tout ça quelque chose qui va être partagé donc on va le savoir et quelqu'un qui serait coupable et qui va décéder ah bon alors oui de qui s'agit-il donc il y en a vraiment un qui va être obligé de s'arrêter je sais pas qui je de qui je parle c'est le problème il y en a qui va être puni là il y en a qui va être puni qui va être puni qui va recevoir le fouet disgrâce oui non mais c'est curieux bon écoutez gardez ça en tête je sais pas de qui il s'agit il ya quelqu'un un homme qui va être mis de côté voilà ça va être éventuellement être vu comme une solution pourquoi pas la clé dans la série c'est aussi une solution c'est pas forcément quelqu'un qui rentre chez lui mais ça peut aussi en tout cas ça va être partagé donc ça va être connu ou alors on va partager le fait qu'il est coupable de quelque chose mais de toute façon soit il décède soit il va tomber en disgrâce l'un comme de l'autre il s'arrête ne me demandez pas des noms s'il vous plaît je ne sais pas je verrai trois personnes possibles soit c'est notre cher caligula national soit c'est zélie soit c'est joe va je dire 1 et c'est quelqu'un d'important apparemment peut-être même qu'on a encore un quatrième et que je ne l'ai pas nommé donc là il y a des choses intéressantes alors apparemment étant donné que on a qui team et je sais c'est le chalet étant donné qu'on a donc ça concerne la rencontre entre kim et vlad apparemment ils auraient quelque chose à y voir dans cette disgrâce bon ok donc là on a compris qu'ils vont appliquer les règles du jeu au bouton qui vont comprendre leur douleur qui va être obligé d'obéir c'est ça ok je vous remontre donc il nous prépare des trucs 1 il nous prépare des trucs qui moi je pense que ça va vraiment passer par l'alimentaire voyez prendre prendre le contrôle prendre le contrôle prendre les céréales prendre la nourriture par contre c'est un truc qui les embarrasse là alors on va regarder pourquoi qu'est ce qui les embarrasse au niveau médical pourquoi ce qu'ils sont embarrassés une exclusion et une impasse ou un impasse une impasse ou un goulet d'étranglement c'est à dire c'est bien compliqué ça devient compliqué angoisse il ya une angoisse ok une haine il ya un problème qui arrive là et ça les embête voyez parce que j'ai quand même angoisse et embarrassés donc ils sont embarrassés et ils sont éventuellement peut-être même angoissé ou alors ou alors ou alors c'est qu'il ya un problème médical qui arrive qui va les embarrassés parce que ça peut susciter encore l'angoisse de la population où il risque d'y avoir encore une division une division voire de la haine face qu'on a connu il ya deux ans quoi il ya deux trois ans quoi ouais donc ils sont au courant de quelque chose d'une façon d'une autre il ya quelque chose de médical qui va interférer avec leur plan et dont ils n'ont pas le contrôle je vais voir si je peux vous sortir ça peut-être avec le jeu des clichés ce que eux ils ont rien à voir avec les histoires médicales c'est pas eux qui ont déclenché ce que vous savez il ya quelques années non mais ils savent qu'il ya quelque chose qui se prépare à ce niveau là oui ils ont des espions enfin ils ont une possibilité donc ils le savent ça les embête ok ou alors il ya encore autre chose que je ne vois pas on va regarder ce que c'est alors réunion mondaine réunion désert solitude oui ça fait penser vraiment encore une fois voyez là les gens se réunissent avec cette carte là et là c'est la solitude bon alors ça fait penser un peu à cette carte là il ya effectivement des histoires d'exclusion alors pourquoi est ce qu'il ya un problème ici on va voir ce que me dit mon jeu des clichés donc quelque chose qui est en vue ou quelque chose effectivement qu'ils devinent qu'ils pressentent qu'ils voient arriver c'est bien ça va interférer dans leur plan oui et ça va bien toucher les foyers bon alors est ce que c'est médical parce que j'ai pas la carte du médical quelque chose par rapport aux villes quelque chose qui peut qui peut entraîner quoi quelque chose qui peut entraîner un blocage peut-être que c'est aussi quelque chose sur l'hiver mais voyez me sort pas ce que c'est un me dit simplement que ça toucherait les foyers et quelque chose qui sera encore de l'ordre du cinéma quoi ça les embarrasse bon ben on a bien justement une escalade et une protection ils cherchent ils cherchent à se protéger par rapport à quelque chose qui arrive bon j'ai pas ressorti le médical bon côté mais le médical il est là ça va les embarrasser ils cherchent à se protéger par moi je me demande si c'est pas le prochain le prochain truc qui nous prépare là le prochain voyez vivi qui nous prépare et ça ça les embête ça doit interférer dans leur plan quelque part voyez je pense que c'est simple je vois pas ce que ça peut être alors leur plan quel est-il bas on l'a vu un prendre le contrôle via les questions agricoles on va reposer la question alors quel est leur plan ou qu'est ce qu'ils vont mettre en oeuvre mise à part le fait de mettre quelqu'un à l'écart là ça c'est à mon avis sur un menin là qui va passer de vie à trépas qui va être mis en disgrâce d'une façon d'une autre alors soit il passe de vie à trépas soit les mis de côté parce qu'il est coupable d'avoir fait quelque chose de très grave mais de toute façon c'est important et c'est en relation avec ce qu'ils se sont dit attendez je m'aperçois que vous voyez pas très bien c'est pas évident non plus enfin bon tu vas toutes les cartes voilà j'espère que ça va comme ça bon ok alors quel est leur plan on va essayer de voir si on arrive à l'heure à le voir leur plan le plan de kim et de vlad des questions d'enfermement alors des questions de peur au haut des questions d'enfermement c'est pas un plan très sympa quand même un à pardon des questions d'enfermement des questions d'enfermer les pays des eaux ouais j'ai traficoter la carte un peu voilà parce que je trouve que cette carte là elle était très importante les pays des eaux il faut les enfermer voilà donc leur plan c'est de les enfermer et là se vanter trop pas trop pas se vanter ok ah oui oui non mais c'est ça d'enfermer les pédéaux qui se vante par rapport à tout ce qu'ils font envers les enfants à quand même un vous voyez que la carte du milieu avec la chambre à coucher là vous avez dit que c'était certainement les histoires de genre et tout de ça bref tout ce que on connaît depuis tout ce qu'on entend depuis bas quelques plusieurs mois maintenant et qui va quand même très loin bien effectivement c'est vraiment de leur thème ils n'en veulent pas ils n'en veulent pas ça c'est une bonne chose ils n'en veulent pas donc déjà ce qu'ils veulent faire c'est maire c'est maître pardon hors d'état de nuire vous avez compris enfermer les mauvais qui font du mal aux enfants qui se vantent de faire peur ou du mal aux enfants bon ça je suis d'accord alors par rapport à nous là qu'est ce qu'ils veulent faire parce que c'est pourquoi est-ce qu'il ya les moutons dans la douleur là on va regarder quand même à quelle chose on va être mangé n'est ce pas alors fait ce qu'ils veulent faire d'autres alors arc-en-ciel ah bah oui bah écoutez les amis ils veulent vraiment vraiment prendre le contrôle ouais contrôle mondial en imposant des règles pour que les choses aillent mieux ce qu'on appellerait une dictature éclairée quoi en gros c'est ça qu'ils veulent au maître de l'ordre chagrin et là qu'est ce qu'on a colère chagrin et colère alors pourquoi chagrin pour qui chagrin est ce que ce sont eux qui sont chagrin et où est ce que c'est une amélioration qui parle qui passera pardon par du chagrin de la colère oui c'est possible ça pourrait expliquer pourquoi j'ai les moutons ici qui vont rentrer dans l'enclos dans la douleur et les règles les règles qui ont devront être suivi par les écoliers obéissants que nous serons moi je pense que c'est ça ce qu'ils veulent mettre en place c'est tout ce qui est crédit social machin réglementation bons citoyens voilà vous suivez les règles ça va vous avez des bons points en gros vous ne suivez pas les règles bien vous êtes les mauvais moutons et là vous allez emballer en gros 1 c'est pour ça que ça passera par du chagrin et de la douleur mais pour eux c'est la seule façon de remettre de l'ordre avec des mesures avec des lois avec des règles et donc pour eux et bien c'est le seul moyen de ré améliorer la situation donc c'est ça quand je vous dis qu'ils veulent mettre le monde sous contrôle oui mais ça passerait par la disgrâce alors j'ai dit un un homme mais ça se trouve il y en a plusieurs les hommes là qu'on met qui sont coupables et qui vont être mis en disgrâce ce que j'ai dit un mais ça se trouve encore une fois il y en a plusieurs il y en a plusieurs ça pourrait être effectivement ses dirigeants ces hommes principalement qui sont pédéo ben écoutez ouais alors comment ce qu'ils comptent comment ce qu'ils comptent faire alors on a vu qu'il y avait les histoires de d'aliments bon comment ce qu'ils comptent faire quand même alors là il ya des choses qui glissent l'étranger oui ah ah ça peut ça peut être les choses d'attaque l'attaque là alors je pense que j'ai les enfants sur le toboggan on va voir ce qui me vient j'en sors beaucoup quand même aujourd'hui je me dépêche de finir la vidéo pas que ce soit trop long non plus ah ok alors comment est-ce qu'ils comptent faire ils comptent dire la vérité sur les enfants bon ok histoire de révélation se conformer alors il ya des choses par rapport à l'étranger bon ok ok nous se conformeront et ça va être le début d'une attaque ok se conformer c'est toujours un peu bizarre cette carte là je vais voir si je peux en avoir une autre ou un autre mot argent ah oui là on peut on peut effectivement avoir une petite idée des choses financières peut-être argent argent pour les peuples une dette les gens qui ont des dettes donc des questions financières qui concernerait la population par exemple donc comment est-ce qu'ils comptent s'y prendre et bien en révélant la vérité sur les enfants par exemple vous avez des enfants ensemble alors pourquoi pas les trafics 1 et en utilisant des choses alors se conformer moi ça fait quand même penser à des lois 1 se conformer donc à des des choses financières concernant les populations donc il ya un contrôle au niveau de l'argent là aussi et c'est le début d'une attaque bon je vais arrêter la vidéo à ce niveau là mais vous voyez que il ya des choses intéressantes j'ai juste ce que je peux pas vous laisser comme ça quand j'ai marqué le début d'une attaque on va quand même regarder qu'est-ce qu'ils avaient en tête attendez je reprends le jeu des clichés voilà mais bon là ils sont sur le pied de guerre quand même à je le dirai une chance ils sont confiants ils sont très confiants ils sont très confiants alors le début d'une attaque ils sont très confiants c'est sûr et en même temps ils veulent démarrer les choses rapidement par contre est ce que ça va être militaire comment comment est ce qu'ils vont faire ça dans les j'essaie de trouver c'est caché alors non mais c'est bon quoi on sait que c'est caché que c'est un secret j'ai bien compris mais ce qu'on peut avoir l'info nous bon il ya des choses qui se mettent en place ouais machination une machination retombé sur ses pattes à preuve d'agilité de souplesse donc ils vont faire une manoeuvre très très intelligente et à l'histoire de manoeuvre là il ya les histoires de stratégie ils sont en train de mettre au point stratégie oui qui va passer par les questions de manipulation alors il ya de l'eau il ya de la transparence il ya une personne âgée à 1 1 1 1 1 ça m'a fait penser à quelque chose c'est curieux en fait ça va passer par quoi c'est vraiment les histoires de révélation là ça va passer par des révélations qui dure depuis longtemps par exemple d'une façon d'une autre ils vont commencer à dire des vérités alors je ne sais pas exactement comment est ce qu'il ya des choses militaires attendez on va changer de jeu est ce qu'il y aurait éventuellement aussi des questions militaires parce que j'ai vu que c'était le début d'une attaque ouais alors le début d'une attaque qu'est ce qu'ils comptent faire qu'est ce qu'ils comptent faire le monde et la rencontre bon ils vont se revoir mon avis il n'y aura pas qu'une rencontre il y en aura certainement plusieurs qu'est ce qu'ils vont mettre en place là ouais mais je dis il ya il ya quelque chose ils vont nous ils vont nous serrer j'étais en train de penser voyez ils vont ils vont nous avoir par les histoires de finances par les histoires de finances d'une part il n'y a plus de sous et ça ça fait longtemps que je sors dans les cartes les questions financières et aussi mais pas que parce qu'elle est question de pauvreté et de pénurie donc ils attendent qu'en fait on n'est plus rien qu'on ne puisse plus produire parce qu'on a plus d'énergie qu'on ne puisse plus acheter parce qu'on a plus d'argent et qu'on ne puisse plus consommer quoi c'est ça qu'ils attendent ouais ils attendent qu'on en soit là en fait et que leur que ça arrive à maturité et c'est là où ils commenceront à agir alors ici ouais je crois qu'en fait ils sont en train de aussi de se dire que que ceux qui nous gouvernent ne se rendent pas compte de leur fragilité sont naïfs ne se rendent pas compte également de tout ce que les deux là dirigeants savent être ça il ya des dossiers aussi et aussi des histoires de dossiers ça peut même être des dossiers en relation avec les enfants d'ailleurs et ils attendent juste le grand dire ok voilà le hockey pour mettre en route pour mettre en route leur projet bon écoutez on va vers des mois on va dire mouvementé ça va beaucoup bouger je vais refaire un tirage par rapport à la question que j'ai posé pendant cette vidéo là mais je vois des événements intéressants très intéressant donc en fait la diktat que je vois se mettre en place n'est peut-être pas celle auquel à laquelle on pensait mais ça peut être une autre et ça c'est bien possible oui parce que j'en vois quand même une se mettre en place avec l'histoire de surveillance publique et tout et ah oui je vous ai pas dit aussi et de changement de gouvernement oui oui j'ai peut-être oublié de vous donner l'info pardon je vois un changement de gouvernement on passe sous notre instance officielle d'ici deux ans ça peut être ça bon écoutez vous me direz ce que vous en pensez encore une fois c'est que de la voyance vous savez je n'en fais pas tout le temps j'attends d'être à peu près voilà bien mais c'est pas ça me semble logique quelque part quoi ça tient la route ce que je suis en train de vous dire ça tient la route après peut-être que vous ne serez pas d'accord bon en tout cas je vais faire un autre petit tirage un peu petit plus court cette fois et puis je vous dis à bientôt au revoir et puis et puis et puis et puis C'est parti !